De toute façon, avec Itzbul, on s'attend à tout. Ils font tout pour que ça fasse la descente en général. Je pense que si on fait la descente demain, c'est parce que demain, c'est le jour le plus favorable en termes de conditions. Mais c'est vrai que c'est un programme qui chamboule un peu tout, surtout pour nous. On a un timing un peu serré dans le mois de janvier. De rentrer un jour plus tard, ce n'est pas grave en soi, mais ça change pas mal de choses en termes de repos. Normalement, le Super G, ce que je disais, c'est toujours le vendredi et c'est toujours avant la descente. C'était un peu dans la continuité de la semaine. C'était une étape en plus pour amener la grande descente. Là, on va faire la grande descente avant. Donc, on va skier une fois de plus la piste entièrement. Après, dans la manière d'aborder la course, je ne pense pas que ça change beaucoup de choses. On verra demain comment sont les conditions qu'on a à la piste. Mais après, ça reste deux courses différentes et deux préparations différentes. C'est quoi les prévisions pour demain, tu sais, ou tu ne regardes pas trop ? Moi, je ne regarde pas trop parce que de toute façon, ça change tout le temps. Mais apparemment, c'est quand même assez couvert. Après, si c'est comme aujourd'hui, je pense que ça peut faire une belle course parce que avec un plafond en haut et de la lumière, mine de rien, la piste, elle sort bien. En tout cas, pour nous qui partons après les 30, on ne bénéficie pas du soleil sur le bas, notamment sur le dévers et l'osberg. Donc, si c'est comme aujourd'hui, ça peut être bien. Ça peut être une belle course. Après, ce que je dis, on verra demain.